Salut à toutes et à tous, c'est Lou et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir une ancienne gamme Playmobil dans cette vidéo. Alors, vous le voyez, c'est une maison en System X, c'est la première maison de vacances en System X sortie en 2002. Cela ne nous rajeunit pas. Alors, on voit un petit peu la mer derrière, mais c'est vrai que c'est une architecture qui est très différente des maisons en System X qu'il y a eu par la suite, de toutes les maisons de vacances qu'il y a eu par la suite, y compris la dernière en monobloc, qui sont un peu plus méditerranéennes. Celle-ci, elle a un côté design très moderne avec sa forme triangulaire assez originale. Alors, une fois n'est pas coutume, pour une maison Playmobil, on a vraiment les quatre murs, si je peux dire, puisque là sur le côté, c'est le toit finalement, avec une ouverture ici, sur ce côté-ci, pour pouvoir justement déplacer les figurines à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Ce qui est assez pratique et qui permet d'avoir une construction entière, ce qui est encore une fois assez rare chez Playmobil. Je la trouve assez sympa, la surface est assez réduite. Vous voyez, on a juste un grand carré, finalement, avec un petit extérieur, une terrasse et puis du mobilier d'extérieur. Et surtout, c'est juste qu'on n'a pas tous les meubles dedans. On va regarder un petit peu la liste des objets. Déjà, on voit qu'il y a deux lits ici. On a aussi ce fameux clic-clac convertible, voilà, et le fauteuil aussi, pour ajouter des couchettes, table, télévision, tout ça. Mais on n'a pas de salle de bain. Bon, ben voilà, il n'y a pas de salle de bain, c'est comme ça. Même pas de cuisine, on a juste un barbecue. Donc, c'est un peu particulier quand même pour une maison, je dois vous l'avouer. Ça m'avait pas mal perturbé à l'époque. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a des toilettes Playmobil tout petits, donc on peut vraiment ajouter une petite pièce salle de bain. Et là, c'était pas le cas. C'était vraiment dommage. Je trouve que c'est la seule chose qui manque dans cette maison. Sinon, elle est quand même très sympa. J'aime bien vraiment son look, sa petite tête assez rigolote. Et puis, vous voyez, la petite avancée, là aussi, c'est pas mal. On avait même un arbre pour la déco à l'époque où on avait un peu plus d'éléments naturels dans les Playmobil. Je trouve que ça manque toujours, vous le savez, je m'en plains souvent. Et puis, c'était aussi la période où on avait de nouveaux petits accessoires. Ça venait d'arriver un petit peu. Voilà, tous ces bocaux, etc., les bouteilles, etc. Bon, les bouteilles, c'est un peu plus ancien. Mais voilà, c'était vraiment... C'est pour ça que j'aime beaucoup les Playmobil du début des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a de plus en plus d'accessoires. Et ça, c'est vraiment très cool. On continue dans cette gamme, du coup, des loisirs. Avec un homme, avec une tondeuse, tout simplement. Finalement, il faut qu'on fasse le jardin pour que ce soit encore très très beau. Voilà, quelque chose d'assez simple. On a aussi cette jolie balancelle qu'on a retrouvée plusieurs fois par la suite. mais que je trouve vraiment excellente. Elle est très stylée. Ça donne envie d'avoir pareil, de s'asseoir comme ça. Et puis de s'endormir en écoutant de la musique douce. Ou en lisant un livre, comme le fait la dame. Bon, je n'ai pas le derrière, mais on voit déjà l'ensemble de la boîte. On a aussi une aire de jeu qui est assez mignonne, qui peut se rabattre ici. Avec toboggan, voilà. Et puis là, un tape-cul derrière. Et puis là aussi, un petit peu de nature. Donc vous voyez, c'est un petit peu varié. On n'est pas forcément... Enfin, on est sur la gamme des loisirs. Mais c'est assez vaste. Là non plus, je n'ai pas le derrière de la boîte. Vous avez néanmoins la maison qui apparaît ici dans le fond. Après, on passe à une boîte qui est adorée par beaucoup de personnes. La caravane. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les caravanes Playmobil. C'est un modèle assez rustique, on va dire. Enfin, rustique. Non, j'exagère quand même. Mais je trouve dans la forme, voilà. Elle n'est pas extrêmement moderne. Mais elle était quand même très pratique. Comme d'habitude, on peut évidemment mettre des couchettes à la place du canapé, etc. On a un coin cuisine. On a ce qu'il faut aussi pour pouvoir déjeuner à l'extérieur. Et puis, pas mal d'accessoires. Là encore, bouteilles, couverts, la petite glacière, la poêle, la casserole. Encore de l'environnement. Encore un petit bout de décor. Ça, c'est très bien. Et donc, on voit un petit peu l'intérieur. Elle n'est pas très grande comme caravane. Mais elle est mignonne. J'aimerais bien qu'il ressorte des grosses caravanes. Il y a eu une grosse caravane qui est sortie après celle-ci. Qu'on a retrouvée d'ailleurs sous une boîte Fun Park également. Que je vous ai présentée en unboxing sur ma chaîne. Mais j'aimerais qu'il nous sorte vraiment un mobilhomme. Pourquoi pas ? Ça, ce serait vraiment génial. J'adore les camping-cars Playmobil. Ils sont hyper inventifs. Il n'y avait pas d'ailleurs de camping-car dans cette gamme-ci. Mais une grosse caravane, ça pourrait être très sympa. Avec un grand auvent, tout ça. Moi, j'aimerais... J'aime bien tout ce qui est maison. Et finalement, une maison à roues, c'est aussi très très... Et évidemment, pour aller avec la caravane, il nous faut une voiture. Regardez-moi ce modèle. Comme il a pris un coup de vieux. Ah là là, regardez les phares. C'est fou. On voit le 0.2. La qualité de l'image n'est pas exceptionnelle. Il n'y a pas de meilleure résolution malheureusement. Mais on voit le 0.2 sur la plaque d'immatriculation. Et surtout, voilà, les phares aujourd'hui. Bon, il n'y a plus du tout de phares comme ça. Mais à l'époque, c'était le tout début des phares modernes comme on les a aujourd'hui et qui sont beaucoup plus réalistes. Mais à l'époque, on avait encore des voitures avec des phares comme ça chez Playmobil. Donc c'est assez marrant. Pas beaucoup d'accessoires dans celle-ci. On avait le porte-bagages, mais il n'y avait rien dedans. C'est plus pour le style, on va dire. Mais on avait quand même un petit vélo. Et vous voyez, il y a ce qu'il faut en fait pour pouvoir faire tenir la caravane. Donc comme ça, c'est bon, on peut l'accrocher et partir en vacances. Vous voyez, c'est un thème qui est finalement assez simple. Il n'y a pas trop de grosses, grosses boîtes. À part la maison qui n'était pas trop chère dans mes souvenirs. C'était peut-être 40 ou 50 euros. Donc vraiment très abordable. C'était une gamme qui n'était pas trop chère. Et d'ailleurs, cette maison, on l'a retrouvée par la suite en vente comme ça, en dehors de la gamme en plus. C'était assez cool de pouvoir la retrouver. Je crois que j'en ai deux exemplaires. Du coup, ça me fera un petit village côtier dans un style très différent du style actuel. Du coup, ce que j'attends, c'est votre avis sur cette maison. Et est-ce que vous préférez ce design aussi ou le design un peu plus méditerranéen ? Je vous ai déjà présenté la gamme suivante. C'est une autre maison en System X qui est elle beaucoup plus ambiance du sud. Voir la maison actuelle qui est absolument magnifique. J'avoue que moi, je préfère les maisons d'inspiration méditerranéenne. Je les trouve quand même beaucoup plus jolies. Et en plus, on a des salles de bain après, des salles de bain et des toilettes dans les maisons de vacances suivantes. Donc c'est quand même un petit peu mieux. Mais celle-ci, quand même, voilà. Je garde un petit peu de nostalgie et du coup, beaucoup d'affection pour cette boîte. Allez, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !